Bonjour à tous, pour mon podcast du mois de février, podcast Toffsport, je me retrouve en expédition à Siplane, dans la commune de Bièvre, eh oui, dans l'Ardenne, Mathilde dit, pas les Ardennes, mais l'Ardenne Belge. Je suis avec un monsieur emblématique, un des plus emblématiques dans le football belge. J'ai l'honneur d'être invité chez monsieur Marcel Javeau. Salut Marcel. Salut. Ça me fait rigoler parce que t'as l'air tellement sérieux. Je te reconnais pas. Il faut que je sois quand même un petit peu sérieux aujourd'hui, sauf pour l'introduction. Je suis content d'être ici, je vais te dire pourquoi t'es passé par le petit trou avec notre bien-aimé Josette. On a failli clamser tous les deux. Dis-moi, Covid. Covid, ça va faire quatre ans le mois prochain, mars 2020. On s'est retrouvés infectés, infestés tous les deux de cette saloperie. Josette s'est retrouvés à l'hôpital. Moi, j'étais ici. Le médecin m'avait dit, le pneumologue m'avait dit, enfin, pneumologue qui est un pote, un ami depuis l'or. Il m'avait dit, reste à la maison, t'es seul, c'est pas plus mal, t'es en quarantaine. Tant que t'as pas de température, ne t'inquiète pas. Alors moi, je me suis pas inquiété, mais après trois jours, je savais plus parler, tellement je toussais. J'étais à bout. Alors je lui ai téléphoné, je dis, écoute, je vais crever. J'étais vraiment mal. Il m'a dit, mais non, déjeu, qu'est-ce que tu fais pour courir chez toi en étant aussi mal? Ben, je dis, j'ai suivi tes conseils. Ce qui était vrai. Il n'y avait pas de température, mais j'étais, il a dit, ben, je t'attends, je suis aux urgences à Libremont de toute façon. Je t'attends, ne traîne pas, mais je n'ai même pas su prendre ma voiture. Impossible. Allez. Je ne suis même plus rentré dans la voiture, donc j'ai appelé l'ambulance, qui est venu me chercher à 6 heures du matin. Et quand j'arrivais à l'hôpital, Josette descendait, elle, qui était déjà hospitalisée depuis 3-4 jours, descendait. Elle était là avant toi. Oui, elle était déjà hospitalisée. Donc on s'est retrouvés. Et quand moi, j'arrivais à l'hôpital, on m'a mis la chambre en face et elle descendait en soins intensifs. Donc elle restait 7 jours en soins intensifs où elle a été très, très mal. Et moi, j'ai eu du bol dans le sens où ma double pneumonie ne s'est pas trop développée et je n'ai pas fait de température. Mais pour le même prix. Ah, pour le même prix, on était tous les deux chiboutiques qui m'ont déjà éloigné. Putain. Ah oui, ça, ça a été... c'était costaud. Et après, après 3-4 jours, Josette, 7 jours, elle restait en soins intensifs. Quand elle est remontée de soins intensifs, ils nous ont mis tous les deux dans la même chambre. Faut. Quand je suis rentré dans la chambre... T'as pris comme une madeleine. J'ai pris comme une madeleine et le pire, c'est qu'elle ne me reconnaissait pas. J'avais perdu 10 kilos. J'ai vu une photo dans la presse avec ta barbe et tout. Ah oui, j'étais pas beau. T'as jamais été. T'as jamais été. J'ai jamais été, mais ça s'est encore pire ce jour-là. Putain. Quand on a vécu ça, quand on en sort, on vit différemment. Différemment, tu commences à apprécier d'autres choses plus petites dans la vie. Bien évidemment, on s'impose un apéritif journalier, un bon verre de vin tous les midis, enfin deux. Le médecin m'a dit, Marcel, tu peux prendre deux verres de vin par jour, c'est bon pour la santé. Ce qu'il a oublié de me dire, c'était des verres de 15, centilitres de 25 ou de 30. Donc moi, je prends deux bons verres de vin. Marcel, pour remettre un peu, pour les plus jeunes d'entre nous, donc tu as, on va dire pendant ta riche carrière, cumulé le métier à la gendarmerie avec, on peut dire que c'est un métier de plus en plus, d'arbitre, de référé, comme on dit en D1 belge. Tu as sifflé, on va dire, arbitré ton premier match en, j'ai fait une petite recherche en 1990, ton premier match officiel à Geng, à Geng, à Geng FC Liégeois. Tu avais à l'époque 34 ans, mais ce que moi, parce qu'on s'est côtoyé quand même pas mal de fois, ça se passait généralement bien et dans la rigolade, je me rappelle. Mais ce que je me rappelle surtout, et c'est presque une référence dans ta carrière, c'est que tu as été, tout compte fait, le premier arbitre européen, ou du moins en Europe, qui a arrêté un match parce que les supporters adverses, c'était le match Anderlecht-Germinal-Beschot, si je me rappelle bien, que les supporters envers soi, insultaient ta maman. J'avoue, j'avoue, Humouder et Senour. Humouder et Senour, et tu as arrêté le match. Oui. Premier arbitre européen à faire ça. Oui, dans un stade qui était comble, le capitaine de Gébéa s'appelait M. Marc de Gris à l'époque. Oui. Et je me suis retrouvé dans le vestiaire. Je me déshabillais, j'étais à poil quand Marc est venu dans le vestiaire avec M. Michel Verscurin, pour me faire recommencer, parce que c'était la première mi-temps, donc si j'arrêtais le match, il était obligé de rembourser et tout. Panique dans le sein ? Panique, oui. Et toi, rien à foutre ? Rien à glorder. J'étais tellement blessé que, pour moi, c'était clair et net, je ne recommençais pas. Je me suis laissé intimider par Marc et Michel, Mr. Michel, tu es une star quand même. Exactement. Et j'ai recommencé, je n'aurais jamais dû, parce que ça n'a plus le même impact. Et après avoir recommencé, après 4-5 minutes de jeu, les insultes recommençaient quand même, de toute façon. Et moi, je me souviens, parce que c'est des trucs que tu n'oublies pas, ça te marque à vie. Marc de Grise, qui courait à côté de moi, qui disait « Allez, Marcel, n'écoute pas, n'écoute pas. » Oui, mais on ne se rend pas compte, hein, et regarde, tu as quand même été le premier à, ce n'est même pas une question d'oser, c'est ton caractère qui sort. Oui, mais quand, moi, les insultes, j'en ai encaissé. Qu'ils le fassent vers toi. Oui. Tu fais traiter de pédé, d'enculé, tout ce que tu veux. Je ne veux pas dire que ça fait partie du spectacle, parce que c'est au-delà des limites. Quand les gardiens dégazent, ça ne devrait pas. Non, je sais, c'est pour moi qu'il faut le dire, mais… Moi, de toute façon, j'ai rigolé, parce que je sais bien que ce n'était pas le cas. Je connaissais ma vie sexuelle, de A à Z, donc ça me faisait sourire, quoi. Mais s'attaquer à mes proches, non. T'es chitté. Je serais rentré de la tribune tout seul. Pour continuer un petit peu, donc tu as fait une pas très longue, mais belle carrière aussi, je trouve, en tant que consultant analyste, pour donner ton avis sur les prestations. 13 ans. 13 ans. Oui, mais bon, tu sais, c'est un nouveau métier, consultant analyste. Je l'ai fait aussi pendant neuf ans. J'adorais ce truc-là. Et puis un petit, je ne sais pas quoi, il est venu me balader sous le côté-là. Mais bon, autre débat. Mais je veux dire, tu as quand même… Moi, je suis parti… Les jeunes ont appris, les plus jeunes ont appris à te connaître et à t'apprécier en tant que consultant. Oui, oui, bien sûr. Tes connaissances, règlements, etc. Et analyste. Oui, oui, bien sûr. Il y a des jeunes gars qui me demandaient des autographes et des photos. Alors qu'ils ne m'ont jamais vu arbitrer, ils n'étaient pas nés quand j'ai arrêté. Exactement. Ta popularité est restée à un niveau… Oui, ça aide beaucoup. Ça, c'est certain. Ça me faisait même rigoler parce que chaque fois qu'il y avait un jeune quête qui venait pour une photo, c'est pour ma grand-mère, elle vous adore. Question de direction. Je l'ai compris à qu'on devient. Et tu vas terminer donc un petit peu, on va dire, dans ta dernière ligne droite, avec un bouquin, libre arbitre, intéressant, marrant, touchant. Ça, c'est du Javot 100% intéressant. J'ai été très bien aidé par David de Mittenard, ancien journaliste. C'est une expérience, je suis content de l'avoir fait. Ça a relativement bien marché parce que ça s'est vendu à pas loin de 4000 exemplaires quand même. Top. Donc, c'est pas mal pour un petit pays comme la Belgique. Enfin, surtout que ça s'est limité à la région francophone. Oui, mais bon. Pour rester un petit peu dans ton monde, on va dire, pas de la gendarmerie parce que ça, on peut en parler après, mais on va regarder le monde de l'arbitrage. Dis-moi une fois sans entrer dans les détails et trop longtemps, mais quand même, c'est quoi ce bordel ces derniers temps avec l'arbitrage, le VAR, on arrête les matchs. Ça fait maintenant, je ne vais pas dire si, quelques mois, que pour moi, c'est un bordel. Moi, je fais le bordel. On se contredit, il y en a un qui dit oui, l'autre qui dit non, le VAR, non. C'est quoi ? C'est le bordel, comme tu l'as dit. Cette tendance. Je crois que c'est surtout un problème au départ et en général un problème de société où tout le monde contredit tout, tout le monde n'est jamais d'accord avec personne. Tout le monde critique. C'est un sport national chez nous. C'est faux. Tu écoutes un match, j'ai beaucoup de copains qui sont journalistes, commentateurs, que j'écoute parfois sur la TV parce que j'en ai ras-le-bol de les entendre dire leurs conneries. L'arbitre n'a jamais raison. Ah non, non. Quelle que soit la décision qu'il prend. Quelle que soit la décision qu'il prend, il a tort, il est critiqué. Ça, c'est vrai. Il y a des décisions qui sont mal prises. Il y en a même qui sont critiquées avant de monter sur le terrain. Bien évidemment. Il y en a qui sont assommés aussi. Il y en avait notre pauvre Éric Lambrex qui s'est fait sonner par le dégagement de Hansard. Moi, je n'ai pas compris que les médecins lui laissent la possibilité de recommencer. Je me suis posé la question. Il était grogui. Oui, j'ai vu. Ça, c'est ton fils de promotion cérébrale. J'ai vu. D'ailleurs, il s'est retrouvé à l'hôpital après le match. Oui, j'ai une doute. Est-ce que, entre guillemets, c'était plus chouette d'arbitrer de ton temps ? Oui. Oui, bien sûr. On prenait une décision toujours convaincue que c'était la bonne. Parfois, quand tu regardais le résumé, le soir en rentrant à la maison, tu te dis « merde, je me suis planté ». So what ? Ça passait, je veux dire, relativement bien. Maintenant, on est pour une… Dialogue avec les joueurs ? L'humour ? Au niveau dialogue, je trouve que ça a bien évolué. À mon époque, j'ai été le premier à discuter avec les joueurs. J'ai d'ailleurs été puni pour ça parce qu'on nous interdisait de dialoguer. Vous étiez deux. Un flamand et un wallon. Marcel ? Oui, Marcel, c'est déjà la génération avant moi. C'est juste avant. Oui, mais bon. Vous savez, moi j'ai 68 ans, Marcel… Oui, il était avant, mais bon. 82, je crois qu'il doit avoir. Caricatiquement, c'est Marcel Van Langeneuve, la Flandre, et Marcel Javot, la Wallonie. Moi, ça a toujours été comme ça. Les deux qui parlaient, qui rigolaient, qui rlevaient, qui tombaient. C'était tous les deux le bravant. Il y avait un pourcentage de show dans les deux. Oui, c'est possible. Mais de grosses crédibilités, pareil. Mais je n'ai jamais essayé de faire du Van Langeneuve ou du Constantin. Non, sans vous compier. J'ai toujours essayé d'être moi-même. mais ma hantise, c'était de prendre une mauvaise décision qui influence le résultat de la rencontre. Parce que tu peux te tromper. Oui. Tu te trompes sur un coup de coin, tu donnes un coup de coin alors que c'est un coup de pied de but. persuadé d'avoir raison, on dégage, la phase est terminée, tu t'en fous, tout le monde oublie, il n'y a plus personne qui en parlera. Par contre, tu donnes un coup de coin alors que c'est un coup de pied de but, sur ce coup de coin de là, sur ton marque et tu t'en rends compte le soir quand tu rentres chez toi et que c'est un zéro, il y a des soirées comme ça où je n'ai pas dormi. Oui, mais ça reste une erreur. Ça reste une erreur, mais... Mais avec d'autres conseils. Mais tu vois maintenant, le verre, par exemple, ce genre de décision, on devrait pouvoir l'aider. Ça, c'est un point d'améliorer. Dire, non, c'est coup de pied de but. Revenir sur ton habit. Ah bien, bien oui. Mais tu peux changer de décision tant que le ballon n'a pas été remis en jeu. Ça, c'est un avantage. Tu aurais, toi, avec tes qualités et tes défauts, ta façon de voir les choses, aimé de ton temps arbitrer avec l'aide du vin? Non. Non, non. Enfin, quand on a commencé à parler, j'ai toujours dit non. Non à la vidéo, absolument non. Maintenant, depuis tout ce qu'on... Le foot a évolué, tout ce qu'on voit, je dis oui, bienvenue au verre quand il est bien utilisé. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais non, mais c'est normal. Tu auras toujours des décisions qui vont varier d'une personne à l'autre. Quand tu as l'interprétation qui entre en ligne de compte, tu vas avoir cinq arbitres, tu vas avoir trois qui vont dire oui et deux qui vont dire non. C'est logique. Ce ne serait pas une solution. Je ne sais pas, je réfléchis de mettre un joueur, je donne un nom parce que je le vois et je l'apprécie en tant que consultant en Flandre, un mec comme un Gerd Freyen dans le verre? Non. Pour justement cette sensation d'avoir été sur le terrain? Non. Non, un joueur reste un joueur, un arbitre, un arbitre. Chacun son rôle. Un joueur va peut-être savoir ce qu'est un pénalty parce que bon, maintenant c'est tellement... Oui, mais ça on peut en parler aussi. Voilà, pendant... Ça a tellement évolué que j'aimerais bien qu'on revienne au temps passé. Exactement. Et qu'on siffle une faute de main lorsqu'il y a intention, mouvement du bras vers le ballon, point à la ligne. L'intention de faire... Mais maintenant, il a touché du bras, le bras est décollé, oui, mais ça c'est décollé du bras, du corps. Ça, certainement. Oui, là, oui. Et ça ici, le gars, shot à bout portant, le ballon est en direction du but, c'est de la couillonnade. C'est de la couillonnade. Il faudra qu'ils en... Moi, je trouve qu'ils devraient revenir à des principes de base. Beaucoup plus simples. Tels que le réglement était, on a compliqué la tâche de tout le monde. C'est clair. Et les arbitres dans le bar. Aussi bien des arbitres que du bar. Il y en a qui te chiaient dans le marron, quand ils sont dans le bar. Je me doute. Et t'en as d'autres, t'as l'impression aussi qu'ils prennent des décisions. Oui, parce qu'ils vont à l'encontre ou dans la logique. On peut même se poser la question de savoir s'il n'y en a pas qui se tirent dans les pattes, quand tu vois ce qui se passe. C'est ce que je ressens parfois. Tu dis, putain, pourquoi il intervient là ? Non, et puis il intervient quand il ne doit pas. Oui. Oui, et puis il doit encore... C'est quand même clair. Tu as quatre possibilités qui sont imposées par le protocole du VAR, qui t'autorisent ou qui l'obligent à intervenir. Mais on ne doit pas quitter. On ne doit pas quitter ces quatre possibilités. C'est tout. C'est simple. Question peut-être un peu plus spéciale, entre guillemets. Mais bon, nous sommes des spéciaux, donc je dois la poser. Est-ce que tu as eu pendant ta carrière d'arbitre des propositions pour changer le déroulement du match ? On va dire ça proprement. Nené. Non ? Jamais de l'avis. Ils savaient bien qu'il ne fallait pas frapper. À mon avis, quand ils oeuvrent de tel sort, de cette façon, ils savent bien à qui ils ont affaire. Voilà. Mais tu te garantis. Oui. Moi, je leur dis, oui, viens dans le vestiaire avec... Viens, viens dans le vestiaire, on va s'expliquer. Et ça sortait dans la presse directement. Ça, c'est garantis. Moi, je rentrais dedans. Mais ça, c'est peut-être ma formation de jardin, moi aussi. Ma mentalité et l'éducation que j'ai reçue. C'était aussi une de mes questions. Mais c'est pour plus tard. Mais, donc, ils savaient bien, ces gens-là savaient qu'il ne fallait pas venir frapper. Ah, bien évidemment. Oui, mais... Celui-là, je l'entends toujours. Il y en a qui sont tombés dans le pied, là, Marcin. Oui, mais en Belgique, pas des masses. Pas beaucoup, hein. Non, mais bon. Ben, Vertessen et Delferriere, moi, j'entends toujours qu'on me prouve... Oui, c'est clair. Oui, oui, absolument. Moi, j'ai l'impression qu'on a lancé ces gars-là en pâture pour qu'on parle d'autres choses, pour camoufler d'autres choses aussi. Parce que pour moi, les transferts et le système, c'est un système mafieux. Quand tu avais des joueurs moyens de Belgique qui se retrouvaient à Marseille pour 15-20 millions, il faut de quoi te poser des questions. Si ça, ce n'est pas du blanchiment d'argent, ça y ressemble fortement. Exactement. Je permets de le dire. Non, non, mais c'est juste. Tu as toujours eu l'image d'un mec humble, simple, mais qui disait toujours les choses comme elles sont, la preuve. Parfois emballé avec beaucoup d'humour. C'est ça la signature, Marcel Javot ? C'est peut-être ma personnalité. L'éducation que j'ai reçue, aussi. C'est un mot que j'aime bien, éducation. Pardon ? C'est un mot que j'aime bien, que j'apprécie. Oui, mais on serait bien d'y revenir. Éducation, formation, service militaire, discipline, respect, on va déjà cinq. C'est déjà pas mal. Merci, Marcel. Est-ce que l'humour a joué un rôle important dans ta vie ou dans ta carrière en général ? Que ce soit sur le terrain ou à la gendarmerie ? Bon, ça m'a peut-être... La gendarmerie, non, parce que... J'ai toujours été dans l'administratif, moi. J'ai rarement été sur le terrain, sauf fin de carrière, justement pour me permettre d'être libre le week-end. Donc, j'ai travaillé, j'avais 8, 12, 13, 17, du lundi au vendredi. Comme ça, j'avais mes week-ends pour pouvoir arbitrer. Donc, on ne peut pas dire qu'au niveau de la gendarmerie, j'ai travaillé sur le terrain pour saquer dedans. Non, ce que j'aurais été si j'avais dû être sur le terrain, je crois que j'aurais été une crapule. Par contre, quand j'étais sur le terrain à faire de carrière, ici, comme agent de proximité, il ne me serait jamais venu à l'idée de verbaliser un père de famille qui rentrait avec sa mallette à 17h30. J'aurais fait de la prévention. J'aurais dit, fais gaffe, parce que tu ne vas pas toujours tomber sur un gars aussi sympa que moi. Par contre, celui qui était à la mutuelle au CPS, qui ne foutait rien, qui se grattait les burnes à longueur de journée, qui était à 10h30 du matin au bistrot, qui sortait bourré à 17h, celui-là, si j'avais le sac et dedans, je le sac et dedans. Je trouvais que sa façon d'être et de vivre était totalement irrespectueuse vis-à-vis de la société. Tu me lances tout de suite sur ma prochaine question. Bon, ce sera ça plus vite terminé. Je te remercie, non. Ta carrière à la gendarmerie, est-ce qu'elle t'a aidé indirectement dans ta carrière d'arbitre ? Certains penseront que oui. Moi, je dis non, dans le sens où j'ai été formaté tel quel par mon père, déjà, dès mon plus jeune âge. Avant, avant. Chez nous, la famille et le respect, c'était... La discipline, l'éducation. Quand je vais, j'ai vu des quêtes de 12 ans dire merde à leurs parents, quand j'étais faite carrière gendarme, policier, ici à Palizel, si moi j'ai dit merde à mon père, ouf, tu es juste rassommé sur le champ, on n'osait pas. On avait des principes d'éducation qu'on a reçus dès la base, et puis dans le petit village, chez nous, c'était les parents, l'instituteur, le curé, le garde-champêtre, toutes les autorités qui étaient respectées, maintenant, on leur crache à la figure. On les lit. Comment veux-tu que ça, et quand tu vois les jeunes maintenant, on arrête. Attends, excuse-moi, excuse-moi. La société va très mal. Je suis pour qu'on réinstalle le service militaire ou un service civil pour inculquer à notre jeunesse certaines formes de respect qu'ils ont perdus, totalement. Exactement. Marcel, maintenant, je sais bien que c'est pour toi assez difficile, mais tu vas essayer de me répondre par uniquement oui ou non. Et ah, sauf quand je te donne la permission. Pour une fois, c'est moi qui ai le carton. Pour une fois. Alors, première question. Tu n'as jamais rien compris au moment du jeu. La trappiste d'Orval, est-elle la meilleure trappiste au monde? Oui. Oui? Oui. Est-ce que tu peux me citer les six trappistes belges, comme ça? Oui, il y a Chimé, Rochefort, Orval, Westflateren, Hakel. Comment que? Oui, c'est qu'elle est récente. Non, c'est une inversoir. La Westmalle? Six sur six, M. Germain. Oui, j'ai oublié la Westmalle, c'est juste. Très bonne, aussi. Mais alors, Westflateren a été nommé trois ans d'affilée meilleure trappiste du monde. Mais bon, question de goût, encore une fois. Deuxième question. Y'avait-il, avant, des présidents de clubs plus emblématiques, par exemple, Constant Van der Stock à Anderlecht, Michel Van Maal à Bruges, Jean-Voë Terceau-Standard, est-ce que ces clubs, à l'époque, représentaient plus aux yeux des supporters que maintenant, grâce à leur président emblématique? Oui. Parfait. Aurais-tu aimé arbitrer avec l'intégration du vin? Joker. Pas de Joker. Pas de Joker? Non. Oui ou non. Je vais dire... Je ne peux pas bronder. Oui ou non. Oui, je vais dire oui, parce qu'il faut suivre l'évolution et que c'est un outil de qualité quand c'est bien utilisé. Bien dit. Avant, dernière question. Franck de Bleckre, était-il le meilleur arbitre de l'histoire du football belge? Non. Qui a tes yeux? Qui, pour toi? Il y a des gars bien... Oui, il y a Vital Leroux, il y a Poney, il y a... Je veux dire, mais à ton idée, qui était le meilleur dans l'histoire? Alex Poney. Poney? Dernière question. L'Union Saint-Gilloise sera-t-elle champion cette année? Trois. Tu reviens avec ton Joker encore, hein? Non, non, non. Allez, je vais dire oui. Je vais dire oui, parce que je vais broder un peu. Je leur souhaite, ils le méritent. Depuis trois ans, ils montrent de loin que c'est la meilleure équipe de Belgique. Et il serait temps qu'ils... Allez, un doublé, ça me ferait plaisir. Franchement, je trouve qu'il y a quelque chose de sympathique. Le seul regret que j'ai avec l'Union Saint-Gilloise, c'est que ce ne sont plus des capitaux belges. Ça, ça m'emmerde, mais ça, c'était la maladie du siècle dans notre football. Tu as la même maladie que Georges Lekens. C'est difficile pour toi de dire oui ou non. Oui, mais... Oui. Marcel, tu es un véritable Ardennet. Est-ce que c'est vrai que... Est-ce que c'est une légende ou pas, je ne sais pas. On dit toujours qu'un Ardennet, un vrai, un homme Ardennet, est un bornet, qu'il est un peu froid, un peu égocentrique, mais qui a le cœur sur la main. Et qu'une fois qu'on a gagné sa confiance, ça peut devenir un ami pour la vie. Exact. Oui. C'est fini, mais non, on parle normalement. Oui. C'est déjà fini, oui et non. Ce n'est pas une légende. Ce n'est pas une légende. L'Ardennet est très dur, mais c'est quelqu'un de confiance, d'attachant. Et quand tu as obtenu sa confiance, c'est ta vie. Donc ce n'est pas une légende, ce n'est pas une légende, des tchestus, comme on dit par ici. Oui, les tchestus, mais qui ont toujours la quasi-certitude d'être dans le droit chemin, c'est ça. Quand on est tchestu, tchestu, mais c'est dur de lui faire avaler qu'il est à la tour. Oui. Ça, ça peut être difficile. Oui. Mais quand il le reconnaît, il doit savoir alors qu'il est comme tout le monde. Mais c'est vrai que c'est difficile à lui faire croire. Une grâce à part. Un peu à part. Oui, oui, oui. José ou Jean-Marie, ça dépend. On a déjà abordé un petit peu le sujet indirectement, mais est-ce que toi, avec ton caractère trempé, on va dire, tu t'y retrouves à l'heure actuelle dans ce monde qui a beaucoup changé, même moi, qui suis un peu plus jeune que toi, par rapport à notre époque, je parle des réseaux sociaux, tout le monde qui donne son avis, tout le monde qui donne son avis, n'importe qui, n'importe quand, comment, manque de discipline, d'éducation. Cette agressivité quasi-journarelière, tu vois ça comment ? Et quel est le remède ? T'en as peut-être un petit peu parlé indirectement avec le service militaire ? C'est pas brillant-brillant, hein, quand on voit comment la société évolue, c'est pas réjouissant. Ça te fait peur ? Ça te fait peur, hein. Ce qui se passe en Ukraine, avec l'autre cinglé de Moscou, là, on peut se poser des questions quand même. Ce qui se passe dans la bande de Gaza, c'est un scandale, hein, qu'on laisse faire. Moi, je comprends pas que les États-Unis qui ont tant de puissance et qui défendent Israël, c'est un long débat, je vais pas faire de la politique ici, hein, mais je trouve qu'on... Ça déborde. Ça déborde d'un côté comme de l'autre, il n'y a plus de respect de rien. Sans parler. On massacre sans... Exactement, ouais. Les civils comme les autres, je trouve ça déplorable. Aveugle. Déplorable et ça va mal partout, hein. Sans parler des attentats... Et attends, la Chine, la Chine qui va se mettre à pied dans Taïwan, on n'est pas sorti de l'auberge avec ça non plus, hein. Ça, je crois... C'est plus des affaires aux journaliers chez nous. Je crois que nous sommes en train de vivre les prémices d'une troisième guerre mondiale, qui va être inévitable. Et pas nécessairement en bombardant tout et tout le monde. Non, non, non. Mais s'il y a un tordu un jour qui pousse sous le mauvais bouton, on est quand même barons. Parce que les autres vont directement, sans réfléchir, répondre. Euh... Le siège de l'auto est à Bruxelles, hein. Je... Je dis parfois, quand je parle avec ma fille, j'ai choisi, si tu vois que ça va mal, revenez vite par ici. Non, non, mais c'est pas... On risque peut-être d'être moins éclaboussé, mais c'est inquiétant, hein. Paris n'est pas loin, t'as 250 km à vol d'oiseau, à peine, hein. L'Ukraine... Et t'as combien chez nous, en 2000 ? 1000 ? Non, y'a pas 2000. Oui, mais bon, c'est assez grand, entre 1000 et 2000 km d'Ukraine, hein, d'ici. Ouais, ouais. Ouais, c'est inquiétant, c'est... C'est inquiétant, c'est le bon mot, inquiétant. Et puis, tu as tous les extrêmes qui sont en train de prendre de l'envergure, à tous les niveaux, hein, que ce soit l'extrême droite, l'extrême gauche... Les extrêmes religieux, qui sont les extrémistes religieux, qui sont pour moi les plus dangereux, ce sont les plus dangereux, parce qu'ils croient en certaines divinités qui les commandent et qui leur demandent de tuer pour le plaisir de tuer, quoi, c'est inquiétant. Non, franchement, quand ma fille, quand notre fille a beaucoup souffert avec, et nous avons souffert avec elle, parce qu'elle ne savait pas avoir d'enfant, on a toujours eu l'impression que c'était un manque. Elle nous a dit dernièrement, papa, quand je vois l'évolution de la société, je suis content de ne pas avoir d'enfant. C'est dur, hein, maintenant. C'est dur, hein. Et il y a beaucoup de jeunes qui pensent comme ça, je pense. Elle n'est plus tellement jeune, puisqu'elle a 46 ans, mais c'est inquiétant, c'est une rôle de société. Nous, notre génération, avons vécu des belles années. Je pense. On est arrivé après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. On est né dans les années 50. On n'a pas vécu de grosses, grosses catastrophes depuis qu'on est sur la Terre. Non. J'aurais espéré pouvoir mourir sans en connaître, mais je ne suis pas convaincu que ce soit le cas. C'est triste, mais c'est comme ça. Je ne veux pas être négativiste et défaitiste à fond. On entend beaucoup des gens de notre génération, on est plus ou moins de la même génération, c'est de... dans le temps, dans le temps. C'est vrai qu'en faisant de l'âge, tu reviens. Il ne faut pas non plus tomber dans les extrêmes comme les anciens faisaient. Non, mais on faisait les années 80, les années 70, etc. Oui, oui. Mais enfin, à notre époque, quand on avait entre 15 et 20 ans, tu entends parler de vieux, il n'y avait rien de bon. Les jeunes, c'était de la crotte. Il ne faut pas devenir comme ça. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que la grande majorité de notre jeunesse est très bien. Il y a des gens de valeur partout, dans les blancs, les noirs, les gris. Oui, c'est pareil. Partout, il y a des gens très bien. Et il ne faut pas non plus dire que tout est mauvais, il faut jeter tout. Non, non, pas d'extrême, pas d'extrême. L'eau du bain avec l'enfant, il faut rester quand même un peu réaliste. Il y a beaucoup de jeunes qui méritent. Je vois que tu regardais mon bonnet depuis un petit bout de printemps. Il est beau, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Pourquoi ? Rouge et blanc ? Non, bleu, je suis bleu d'ailleurs. On peut le savoir, Javot est un libéral. Mais je me méfie de tout ce qui est trop à droite. Heureusement que tu devais faire de politique. C'est mon petit bonnet qui faillait. J'ai failli en faire, puis je me suis dit que tout compte fait. Regarde. J'avais déjà assez donné à la société que maintenant, je prenais du bon temps, je vis. Dans mon bonnet, j'ai mis des petits papiers. Tu vas me faire le plaisir. Des questions mystères ? Non, il y a des noms. Généralement, ce sont des noms. Ou bien des morceaux de mots. Tu le lis et tu me dis sincèrement ce que ça te fait et ce que tu penses de cet individu ou de cette période. Il y a un mot, s'accroche-toi, ça va dégager ici, ça va déménager. Un seul ? Un, pour commencer. Un, à la fois ? Oui. Voilà, dis-moi. Robert Juryssen. C'est à cause de lui que j'ai quitté la CC1 en 2007. On n'irait pas en vacances ensemble, tout simplement. Je pense que c'est clair qu'on n'irait pas en vacances ensemble parce qu'il m'a déçu. Il m'a terriblement déçu dans le sens où, quand mon papa est décédé en 2006, je ne me suis plus, 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 du verbe plaire. À Bruxelles, j'avais le mal du pays, j'avais atteint l'eau au son, il fallait que je repasse la tourbe de papa toute la semaine et je devais revenir. C'est pour ça que j'ai terminé ma carrière de policier ici, en province, parce que je voulais être proche. Ce qui est dingue, ça ne s'explique pas, ça. Papa et moi, nous étions toujours très proches, donc… Papa et ami, et copains. Ah oui, 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 oui. T'es tché, toi. Amit Gerdai, nous avons fait des souvenirs extraordinaires. Il pourrait faire encore un livre. Rien que ça, tiens. Mais le problème, c'est que je me suis trouvé comme agent de proximité à Palizel et je téléphone à Robert Jurissen en disant, Robert, écoute, pour des réseaux personnels et familiales, je retourne travailler en province, donc ce serait sympa d'en tenir compte dans mes désignations en tant qu'observateur à la commission centrale des arbitres. Non, déjà, c'est la semaine d'après. La première semaine que je suis ici, le mercredi, contrôle formation à l'Antwerp. Donc, en partant d'ici, un match à l'Antwerp le mercredi soir, avec le ring de Bruxelles, le ring d'Anvers, pour arriver au Basel, tu t'imagines ? C'est ça, c'est la faute de me gueule, comme on dit chez nous à Patouin, c'est bien limité. Donc, j'ai envoyé un mail en disant, désolé, je n'ai pas d'hélicoptère, mais ce n'est pas possible d'y aller. Et alors, il a dit, puisque tu refuses les missions qu'on te donne en tant que membre de la CCA, je t'enlève les missions UEFA que tu as à Onderlecht. Donc, j'ai été désigné pour m'occuper de l'accueil des arbitres à Onderlecht pour les matchs de Coupe d'Europe, j'avais fait ça depuis 2001 à 2007, c'est des souvenirs magnifiques, mémorables. Surtout, encore une fois, à l'époque. Ah, surtout à l'époque. Moi, j'ai encore connu Koehler Radzinski en 2001, quand ils ont battu Manchester United, c'était des soirées pour le football beige, c'était extraordinaire. Le maillot jaune et mauve, je le vois encore. Oui, détruire. Donc, Joris Seine, je le retourne alors. Oui, Robert. Ça fait plaisir. N'empêche que j'ai beaucoup de respect pour lui, parce que ce qu'il a vécu avec le suicide de son fils, ça n'a rien à voir. Non, mais ça mérite beaucoup de compassion et de respect. Il y a, il y aura assez de place sur ta bande, parce qu'on compte vraiment. Ah, les années 80, des belles années, des belles années. C'est les années pendant lesquelles j'ai beaucoup travaillé et ramé pour progresser. En 80, je suis monté en D3, en 83 en D2, ou non, en 83 en D3, en 87 en D2. Et là, le plus beau match de ma carrière, Zwartelet-Weer-Weed-Em, pour la montée de D2 en D1. Un monde dingue, Zwartelet, à l'époque, était au top. Tous les ans, ils en éliminé un en gros. Un gros match avec l'examen de Fred Delcourt et Cyril de Grotte, qui était l'ancien secrétaire de la CCA, qui étaient présents aussi. Il dit, eh bien, Marcel, tu m'as étonné, j'aurais jamais cru que tu sois capable d'arbitrer aussi bien. Donc, tu me prenais pour une baisse. Les années 80, oui, toi, c'était… Même en dehors de ça, les années 80, c'est… Oui, puis voilà, on entend beaucoup de personnes qui… Voir évoluer ma gamine, enfin, notre gamine en plus, qui était née en 77, le rôle de père, la puberté de Nathalie, fin des années 80, ça a été parfois mouvementé, mais on en garde de bons souvenirs. Troisième. Il n'y a que bien comme ça. Cinq. Cinq. Franck de Bléqueureux. Bon arbitre, Franck indéniablement. Le nier serait malhonnête de ma part. Superbe carrière, mais il avait l'art de se vendre, hein. Et puis… Un peu le Jean-Marie Poppe des arbitres, on peut comparer comme ça. Oui, peut-être. Allez. Peut-être. Il a eu l'avantage, il était… Il s'aimait bien. Il était bon. Il s'aimait bien. Il s'aimait bien. Des mots grossiers. Non, mais… Un pute, quoi, il s'avait se vendre, hein. C'est un commercial. C'est pas pour rien qu'il vendait des cravates à un moment donné, hein. On est trop authentique pour faire ça, non ? Ah non, mon Dieu. Ben, moi… Moi, je n'ai pas eu mon badge FIFA parce que je n'ai pas su me vendre, hein. Exactement. Si j'avais… On m'avait dit… On m'a dit… Faut faire ci, faut faire ça, il faut… On m'a dit, Marcel, c'est le classement samedi. « Essaye d'aller manger une fois au restaurant chez Vital Loro. » Je lui ai dit, « J'aime comme il cravait que de me vendre. » Exactement. Et je n'y suis pas allé. Et c'est la boîte vitale qui a fait basculer le badge FIFA chez Ancien plutôt que chez Javaud. À ce moment-là, c'est comme ça. C'est la vie. Mais, comme disait mon grand-père, ne permet jamais à personne gamin de mettre la main sur ton épaule. Surtout quand tu leur tournes le dos. Qui dit, mon grand-père. Il avait raison, il est toujours là, lui, hein. Marcel, j'avais au senior. C'est mon grand-père. Sa tête, dit tout. Il me fait penser au mien. 94 ans. Avant-dernier. Ah, mais. Un bon pourrir un coup. Jan Kuhlemans. Ah, respect. Monsieur Jan Kuhlemans. Kajé. Mener. Je n'ai pas eu la chance, moi, de l'arbitrer. Tu ne l'as pas arbitré? Ah, il a arrêté avant les années 90, quand même, Jan. Oui, oui. Quand tu commençais, il a arrêté. Oui, j'ai commencé en 90. Non, 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 non. Non, non. C'est en 90. Oui. Oui, parce que. Je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas l'arbitré. Mais. Grand monsieur. Oh, la classe. Respect. C'est beau. Dernier, mon ami. Quand tu avais rien que le mans sur le terrain, c'était facile d'arbitrer. Il ne discutait jamais. Il ne disait jamais, il était au désaccord. L'huile Funès. Ah, je l'aime beaucoup. La folie des grandeurs. L'huile Funès. Ah, la folie des grandeurs. Je vais être un peu méchant, mais tu pourrais peut-être lier la folie des grandeurs à de Blékegaud. La folie des grandeurs, le passage où il est l'or. Il est l'or, il en manque une. Il en manque une pièce d'or. Il me reste mon petit questionnaire. Tu connais le questionnaire de Proust? Non. Oui, 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 de Proust. Bastien. Bon, il a 60 questions, tracasse. J'en ai que 10. Mais là, tu peux, je peux, c'est du café, hein? Oui, c'est pas de l'orval. Il est que midi, ah, ça va être bientôt l'heure de l'apéro. Questionnaire de Proust, un peu trafiqué à ma façon, mais ce sont des réponses que j'attends de toi relativement courtes, mais to the point, comme tu as l'habitude de le faire. Quel est, mon cher Marcel, le principal trait de ton caractère? L'honnêteté. Quelle est la qualité que tu préfères chez une femme? La fidélité. Tu ne vas pas chercher trop loin, là. Mais non, mais c'est ce qu'on attend de, à mon avis, c'est ce que la tienne attend de toi aussi. Tout le temps. Ah oui. Mais je suis tout le premier, Philippe. Troisième question. Maintenant, si ça t'érange, tu coupes au montage, hein? Mais je trouve qu'elle est bonne. Quel est ton rêve de bonheur? Ton rêve de ton bonheur? Quel est le rêve du bonheur? Je n'en ai pas. J'ai tellement été gâté que j'ai déjà vécu. Vivre la vie que j'ai vécue. Combler à tous les niveaux. Professionnel, sportivement, familial. Être heureux. Bonheur accompli. Aimer et être aimé. Y a-t-il un pays en particulier où tu aimerais vivre? La Belgique. Comme tes lunettes. Ouais. Nationaliste. Tu aimes ton pays. Attention, nationaliste, ça peut être extrémiste. Oui, oui. Non, 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 dans le bon sens du terme. Non, non, royaliste. Tu aimes ton pays. Royaliste, même. Royaliste. Tu aimes ton pays. J'aime mon pays et j'ai parfois mal. J'ai parfois mal à mon pays quand j'entends certains politiciens qui veulent absolument tout diviser. Quand tu vois les conneries au niveau de nos gouvernements, ce que ça nous coûte. On prône des économies, nos citoyens belges, alors qu'on a 5-6 gouvernements, 9 ministres de la santé, ça se fout de la gueule du monde. Mais je comprends que, à part la politique, enfin, quand je regarde par ta fenêtre, je comprends que tu aimes ton pays, du moins ta région. Ah ben ici, c'est... On a la chance d'être venu au monde dans un beau pays où on ne manque de rien, on n'a pas faim, on n'a pas soif, on a tout ce qu'il faut pour être bien. On a des soins médicaux au top. Extraordinaire, au top mondial. On a tout. Alors ici, en plus, quand tu es en achat de venir t'installer à la Vallée de la Semois, à la Vallée de la Semois, tu l'apprends depuis sa source jusqu'à la frontière française où elle change de nom, d'ailleurs, la Semois. Elle ne s'écrit pas de la même façon suivant que tu sois en France ou en Belgique. En Belgique, c'est S-E-M-O-I-S. Et en France, dès que tu passes la frontière, c'est Semois, S-E-M-O-I-Y. C'est bizarre, hein ? Jamais su pourquoi. moi non plus. Elle va se jeter dans la Meuse à Mont-Termé, tu vois ? Ça, c'est toutes les balades que je fais à bicyclette ou à moto. Quand il fait, toute la Vallée de la Semois jusqu'à la Meuse remontée, ça va faire un nucléaire de chaud, j'y vais, tout ça. Mais je comprends que tu aimes ton pays à juste titre. Ouais, c'est super. Moi, étant flamand, c'est pareil, je vais t'en dire, chez nous. Un flamand qui est au Soalon. Qui est au Soalon, oui. Il veut que il a quelques brefs clappé, mais il faut mettre ça. C'est juste ça. C'est du Plateau-Ouest-Flam, ça. Plateau-Ouest-Flam, c'est. Quel est ton héros dans la vie réelle ou fictive ? Moi, c'est ta main, je t'avais pas. Papa, comme beaucoup de gosses, beau. Comme mon père, c'est un héros. C'est pas un cliché. C'est pas un cliché. c'est bien parce que tu risques ça en deux secondes. Dure, dur, mais mon héros, bien sûr, j'étais admiratif de mon père. Il a travaillé toute sa vie pour qu'on soit bien. Si on est bien, c'est grâce à lui et maman. Bien évidemment, parce qu'un va pas sur l'autre. Mais... oui, c'est dur. On a été élevés à coups de pied dans le cul, nous autres, notre génération. Quand on entend maintenant, il faut des débats à la RTBF sur vivacité parce qu'un instituteur a donné une petite gifle sur la fesse d'un enfant ou des pouces plaites en justice. Mais je serais qu'au tribunal avec toutes les pétées que j'ai eu d'amener. quand je le traduis pour ceux qui n'ont pas compris le voilon, je serais encore au tribunal avec toutes les gifles que j'ai reçues. Mériter et non-mériter mais on a été élevés à coups de pied derrière nous autres. Quand mon grand-père m'a dit, ça c'est sans doute que tu ne connais pas, quand mon grand-père m'a dit, je vais le dire en voilon, tu sais bien pourquoi tu as des poils sur tes orteils. Tu sais bien pourquoi tu as des poils sur tes orteils. et moi en tant que gamin j'ai dit ben non, c'est tellement que j'ai donné des coups de pied au cul de ta grand-mère. Entre parenthèses, une question bizarre mais je mets entre parenthèses le deuxième mot, comment aimerais-tu mourir ? En bonne santé. C'est bizarre comme question mais... En bonne santé. Aller dormir et... Je peux développer si tu veux. Quand je dis en bonne santé, ça veut dire ne pas avoir la malchance comme certains. Comme papa a vécu un cancer des reins où il s'était usé par la souffrance et la maladie. C'est épouvantable. Je ne souviens de ça à personne. Même pas mon pire ennemi. Non, mourir... Aller dormir... Dans mon lune, pas me réveiller ou en faisant l'amour. Josette ! Josette ! Mourir grave dans l'amour. As-tu des regrets dans la vie ? Dans ta vie ? Ah non, il ne faut pas. Il ne faut jamais avoir de regrets. Il faut toujours être content d'avoir assumé ses choix et... Pour ça, ma question. Non, non. Même pas de ne pas être allé manger au restaurant de Vitale Loro pour avoir mon bac je suis fatouin. Même ça, je ne regrette pas parce que je ne dois rien à personne. Dernière question, Marcel. On dit toujours que... On dit souvent ça quand on prend de l'âge. On y est, on y aime faire. Qu'on ne profite pas assez, profiter, dans le bon sens du terme, de ses parents. Oui, exact. D'ailleurs, on a fait une chanson, je ne sais plus, le chanteur, qui dit toujours la chanson, c'est Aimez-nous vivant. Est-ce que c'est vrai ? Mais, oui, oui, c'est vrai, bien sûr. Profiter de ses parents au bon sens du terme. Oui, profiter, c'est-à-dire les gâter plus, les voir plus, plus souvent. Il y a une période et je crois que tout le monde fait la même chose, mais quand quand tu t'émancipes, tu te maries, tu as des gosses, tu as ta famille, inévitablement, tu reviens moins chez tes parents. Logique. Mais nous autres, on ne peut pas dire que ça a été le cas parce que très famille chez nous. Moi, ce qui me manque le plus maintenant, depuis que maman est décédée, ce sont les réunions de famille telles que le réveillon de Noël. Ça a toujours été une festivité, on était une vingtaine avec les enfants, les petits-enfants. toujours extraordinaire. Maintenant que la base est partie, ça ne se fait plus. Mais non, on a passé les réveillons de Noël. Mais même le dîner du dimanche, avant, c'était des choses comme ça, ça a disparu, toutes ces travaux. moi, j'allais arbitrer à Bruges le samedi soir, le dimanche, à midi moins le quart, j'étais chez mes parents pour l'apéro. Donc, il fallait déjà, après la réception à Bruges, parce qu'à l'époque, on était bien reçus. Le club, ça n'existe plus. monsieur de Blicquereux a supprimé ça quand il est passé à la CCA. Marcel, est-ce que j'ai joué 14 ans ? Arrête. Avec Paul Van Est, qui était un des meilleurs de Belgique au niveau réception. Ah oui, avec Willy Van Parijs, de Wargame. je suis content que Bruges ça a laissait des bons souvenirs. Ah oui, Paul Van Est, il est décédé, Paul ? Il vit toujours. Décédé. Décédé ? Oui, tu vois tout ça disparu. Willy Van Parijs aussi décédé. Tonique Magnon. André Picu. André Picu. Gant. Ah oui, des souvenirs magnifiques. Dernière question, et je vais utiliser ton bouquin, enfin du moins, une partie. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à l'âge que tu as maintenant ? À ce garçon-là ? Il me ressemble drôlement. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire ? Vite à vie. Fonce, n'hésite pas. Qu'est-ce que j'ai fait d'ailleurs ? Et je ne voudrais pas... Je ne voudrais pas recommencer parce que je crois que recommencer ta vie en sachant ce que tu sais, tu risques peut-être d'être influencé pour certaines décisions. Exactement. Donc, je ne voudrais pas recommencer. Je suis content d'avoir eu la vie que j'ai. J'espère mourir en bonne santé et dire à ma fille qu'elle s'accroche et qu'elle profite bien des dernières années qui restent. Une leçon de vie, monsieur, j'avoue. Oui, et j'ai oublié le principal, Philippe. Je te remercie. Dire merci à mon épouse qui m'a permis de vivre tout ça. Parce que sans... Sans une femme qui a beaucoup encaissé et qui a accepté que je fasse tout ce que j'ai fait. Et en plus, c'est la Saint-Valentin. En plus, c'est la Saint-Valentin et on va fêter le mois prochain nos 47 ans. On fête lundi nos 47 ans de rencontre et 46 ans de mariage au mois d'avril. C'est pas mal, hein ? Si j'avais... On fait une médaille. Merci, mon ami. Avec plaisir. Grand merci, Marcel.